L'Ancien Testament Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un peuple, un temple Un peuple, un peuple Un peuple, un peuple, un peuple Un peuple, un peuple, un peuple Un peuple, un peuple, un peuple Je ne croyais pas que ça prendrait si longtemps Ces ruines sont affreuses à voir C'est parce que les rois perses n'ont pas tenu leurs promesses Leur argent n'est jamais arrivé Ah, les temps sont durs Peut-être n'en ont-ils pas La splendeur passée des rois d'Israël n'est plus qu'un vain mot. Que dirait David et Salomon s'ils pouvaient voir ce que nous contemplons ? As-tu déjà vu les temples majestueux du royaume d'Égypte ? Bien sûr, je les connais et j'ai admiré les statuts des divinités. Chacun doit adorer les dieux qui lui plaisent, mais reconnaît que les dieux égyptiens sont les plus puissants parce qu'ils sont nourris par le Nil. Peut-être, mais les dieux d'Égypte sont faits de pierres, n'est-ce pas ? Mais alors, qu'est-ce que ça fait ? Le dieu que tu adorais dans ce temple, il était bien en pierre, lui aussi. Notre dieu n'est pas en pierre, et on ne peut pas en faire une statue puisque c'est un être invisible et tout-puissant. C'est le Créateur du ciel et de la terre. À quoi sert un dieu qu'on ne peut pas voir ? Et puis, il y a autre chose. Tu peux m'expliquer pourquoi, s'il est si puissant, il n'a pas empêché la destruction de son propre temple ? Notre dieu Yahvé, le Seigneur Tout-Puissant, a conduit notre peuple à la gloire. Il y eut les royaumes de David et de Salomon, mais il s'est lassé du peuple infidèle et ingrat d'Israël. Alors il a livré ses enfants aux mains cruelles de leurs ennemis. Le jour viendra où toutes les nations de la terre adoreront le dieu d'Israël. Repentez-vous ! Vous en met de l'asprit, là ? Repentez-vous ! Allez, 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 par ici ! Repentez-vous ! Une cité sans temple est une cité maudite ! Une cité sans temple est une cité maudite ! Où vas-tu, Agaï ? Que cherches-tu en criant ainsi dans les rues ? Hélas, nous menons une quête difficile, mon fils. Nous recherchons les véritables serviteurs du dieu Yahvé. Je suis moi-même un véritable serviteur de Yahvé. Tu peux interrompre tes recherches, tu as trouvé ton homme. Non, les gens comme toi ne sont pas de vrais serviteurs de Yahvé. Si tu as vraiment la foi, pourquoi as-tu abandonné la reconstruction du temple ? Si tu croyais sincèrement au Seigneur Tout-Puissant, tu n'aurais pas quitté le chantier. Il n'y a plus d'argent pour payer les ouvriers. Plus d'argent pour acheter le bois de cèdre du Liban. Tout le monde sait ça et pas toi. Tu as quitté le chantier parce que tu n'as pas la foi. Tu as pensé à l'avenir, à nos enfants. Qu'est-ce qu'un peuple qui n'a plus de temple ? Une cité sans temple est une cité maudite ! Une cité sans temple est une cité maudite ! Repentez-vous ! Une cité sans temple est une cité maudite ! Repentez-vous ! Repentez-vous ! Écoutez-moi, vous tous qui priez Yahvé ! Venez avec moi voir le prince ! Après Chech-Bassar, il y a eu Zorobabale et rien n'a changé pour les fidèles. Maintenant, le prince nous doit une réponse. Où est l'argent promis par le roi des Perses ? Il nous a été promis quand nous étions esclaves à Babylone. Qui l'a volé ? Agaï a raison. Allons chez le prince, oui ! Allons-y tous ! Bien parlé ! Tu es vraiment un serviteur sincère de Yahvé. Allons-y ! Une cité sans temple est une cité maudite ! Une cité sans temple est une cité maudite ! Cet homme-là, il n'a pas toute sa cervelle ! Il y a toujours eu beaucoup d'hommes comme lui, parmi les enfants des douze tribus d'Israël. Une cité sans temple est une cité maudite ! Il semble avoir l'esprit dérangé, mais ce sont eux qui nous ont toujours guidés. Une cité sans temple est une cité maudite ! Une cité sans temple est une cité maudite ! Frères, écoutez-moi, le Seigneur Tout-Puissant est attristé. Nous n'avons pas été assez fidèles à ses sages commandements. Dites-moi comment vous pouvez vivre en paix dans vos maisons, alors que le temple sacré de Dieu n'est encore qu'un tas de ruines. Ainsi a parlé Yahvé. Tu as beaucoup semé et tu récoltes peu. Tu manges et tu n'es pas rassasié. Tu bois, mais tu restes assoiffé. Tu es vêtu, mais tu as froid. Tu es comme un ouvrier qui reçoit son salaire et qui le glisse dans un sac, alors qu'il est percé. Mes frères, vous savez pourquoi toutes ces choses arrivent ? Parce que l'autel de Dieu reste vide. Parce qu'aucun candélabre ne brûle dans le temple. Qu'attends-tu de nous, Agaï ? Dis-nous ce qu'on doit faire. Parle ! Le Seigneur a dit, « Va dans la montagne et rapporte du bois et reconstruis ma maison. Élève-moi un temple. Là, je me manifesterai dans toute ma gloire. » Voilà ce qu'a dit le Seigneur. Ma maison est en ruine alors que chacun s'empresse de construire la sienne. Et c'est pourquoi le ciel ne s'est pas ouvert. La pluie manque et les récoltes sont maigres. Il nous faut un temple. Notre prospérité en dépend. Je propose que nous demandions au gouverneur, puisque le roi des Perses nous a abandonnés. Oui, allons-y tous. Une cité sans temple est une cité maudite ! Une cité sans temple est une cité maudite ! Arrêtez ! Restez où vous êtes ! Gouverneur, ton peuple est venu te voir au nom de Yahvé. Tu n'as rien à craindre de nous. Si tu nous reçois, la paix dans le cœur, alors renvoie tes gardes. Éloignez-vous, ces hommes sont des gens paisibles. Que voulez-vous ? Nous voulons que le grand Darius tienne les promesses des rois de Perse. Elles ont été faites par son prédécesseur, quand les Hébreux étaient esclaves à Babylone. Oui, Cyrus nous a libérés de l'esclavage et permis de revenir dans cette ville. Serait-il possible que Darius ait oublié que cette ville, c'est Jérusalem, où ont régné David et Salomon ? Le roi des Perses ignore-t-il que cette cité sacrée ne peut pas mourir ? Ne sait-il pas qu'il doit prendre le plus grand soin de la cité ? Il en est encore plus responsable que les Hébreux. Jérusalem n'est-elle pas l'un des plus beaux joyaux de sa couronne ? Ah ! Aucune ville, même la plus sainte, ne peut survivre quand son cœur cesse de battre. Le cœur d'une ville est comme le cœur d'un être humain. La ville ne peut pas vivre sans cœur. Et le cœur de Jérusalem ne l'oublie pas, gouverneur, c'est le Temple. Le Temple, la maison du Seigneur Tout-Puissant. Je ne l'ai pas oublié, non. J'irai parler en votre nom à Tathénaï, le satrape perse qui gouverne la région. Je lui rappellerai les promesses faites par Cyrus, le précédent roi des Perses et des Mèdes. Darius écoutera le satrape, et Jérusalem revivra. Les enfants d'Israël apprécieront tes efforts, gouverneur. Aie pitié du pauvre peuple de Jérusalem, et tiens ta promesse, Zorobabel, nous t'en serons éternellement reconnaissants. Voilà une bien forte escorte. Ce prince doit être puissant pour avoir tant de garde. Hein ? Ne me dis pas que tu ne l'as pas reconnu. C'est Tathénaï, le satrape qui gouverne au nom de Darius tout le pays qui va de l'Euphrate à la Palestine. Allons, allons, relève-toi, mon cher Tathénaï. Je veux voir ton visage. Majesté, je suis votre humble serviteur, votre majesté. J'ai besoin d'un conseil. Parle librement, mon fidèle satrape. Va, je t'écoute. Grand roi, j'ai un souci en Palestine. Que dois-je faire des Israélites à qui Cyrus a permis de revenir à Jérusalem ? Que demandent les Israélites ? Parle. La confirmation du décret pris par Cyrus en leur faveur. Et que disait ce décret déjà ? Je n'en ai aucun souvenir. La volonté de Cyrus était de financer la reconstruction de leur temple. Pour quelle raison ce décret n'a pas été appliqué ? Qui gouverne la ville là-bas en mon nom ? Le prince Zoro-Babel. Écris-lui et envoie-lui les instructions suivantes. Darius veut que les décrets de Cyrus soient appliqués. J'autorise les peuples de mon empire à adorer le dieu de leur choix. Toutes les traditions seront respectées. Qu'il en soit ainsi, majesté. Selon les ordres de Darius, des centaines de charrettes chargées de bois et de marbre prirent le chemin de Jérusalem. Peu à peu, une cité s'éleva à nouveau autour du temple, en reconstruction. Les années passent, les générations se succèdent. Dans le nouveau temple, le peuple adore Yahvé. Et il promet de rester fidèle à ses lois. Le peuple retrouve son identité. J'ai été pris de pitié devant le sort de Jérusalem, a dit Yahvé. Je reconstruirai ici ma maison parce que j'ai choisi Jérusalem pour demeure. Oui, je reviendrai à Sion. Et Jérusalem sera désormais appelée la ville de la vérité. La colline des serviteurs de Dieu deviendra la colline sacrée. Et je serai leur dieu dans la vérité. Voilà les mots que le Seigneur m'a dictés. Et je vous les transmets fidèlement comme je les ai reçus. Mais le peuple ne fut pas capable de rester fidèle à son dieu. Et le Tout-Puissant les punit encore une fois. Il les livra une fois de plus aux mains de leurs ennemis. En l'an 332 avant notre ère, Jérusalem était sous la domination d'Alexandre le Grand, le roi de Macédoine qui fonda la ville d'Alexandrie en Égypte. A la mort d'Alexandre, en 323 avant notre ère, son empire fut divisé entre deux de ses généraux. C'est le Hucos reçu la partie orientale de l'empire. Et Ptolémée reçut l'Occident en partage. Ptolémée installa sa capitale à Alexandrie. Il étendit son pouvoir sur toute l'Égypte et la Phénicie et par voie de conséquence sur Jérusalem. Malgré la domination de Ptolémée et de ses successeurs, la ville, grâce à son temple et à ses traditions jalousement gardées par la caste des prêtres, resta le centre de la culture et de la religion juive, même aux yeux des colonies dispersées des Israélites. En effet, après des invasions fréquentes et des persécutions politiques, de nombreux artisans et commerçants avaient émigré le long des côtes méditerranéennes. Le culte de Yahvé parvint à se maintenir dans ses colonies. Les rabbins firent construire des synagogues partout. Cependant, le monde de la culture et du commerce parlait grec à cette époque. De nombreux Israélites vivaient dans les cités grecques. Aux alentours de l'an 250 avant notre ère, Eléasar, le grand prêtre de Jérusalem, envoya 70 traducteurs à Alexandrie. Ces hommes traduisirent en grec les écrits du peuple hébreu. Ces écrits forment ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Et cette version est connue sous le nom de Bible des Septantes à cause des 70 traducteurs. Musique 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 En l'an 169 avant notre ère, le roi Antiochose IV livra bataille à Ptolémée VI. Musique Antiochose avait décidé de profiter de la faiblesse momentanée de l'armée de Ptolémée. Musique 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 Jérusalem fut assiégée. Les Hébreux avaient souffert sous la domination des Ptolémées. Ils livrèrent donc la ville à Antiochose, persuadés que son règne serait moins dur que celui de Ptolémée. Mais au contraire, leur situation empira, parce qu'Antiochose non seulement s'empara des richesses et du commerce de la ville, mais il interdit aux Israélites de suivre leurs traditions et de pratiquer leurs religions. Musique Le temple fut profané, les habitants terrorisés et soumis à une féroce oppression. Musique Menés par les fils du grand-prêtre, les Hébreux se soulevèrent victorieusement contre le roi Antiochose. Le soulèvement fut appelé la révolte des Maccabées, d'après le surnom du frère aîné, Maccabéus, qui signifie « marteau » en hébreu. Musique Mais les années qui suivirent furent des années de division et d'oppression. Le pays sur lequel avaient régné David et Salomon fut dévasté par des armées et des bandes errantes. Musique Après les Grecs, la Méditerranée vit monter la puissance d'un autre pays. Musique L'ancien empire d'Alexandre le Grand excita rapidement la convoitise de la nouvelle puissance. Musique Cette expansion fut basée sur la remarquable organisation militaire des Romains, la qualité des légions et la mobilité de la flotte. Musique En 63 avant notre ère, Pompée, après avoir réduit la Syrie en province romaine, occupa la Palestine. Musique Il mit à sac la ville, détruisit le temple et s'empara du trésor. Les Romains prirent le contrôle de toute la région. Musique 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 En avant ! Dis-moi où je peux trouver de l'eau ! Il y a une oasis pas très loin d'ici, mais sans moi, tu ne pourras pas la trouver ! Hein ? Je te conseille de nous en montrer le chemin, et plus vite que ça ! Tu n'as pas besoin de tirer ton épée du fourreau, de me menacer ! Les serviteurs de Yahvé ne refuseraient d'eau à personne, pas même à leurs ennemis ! Je t'en prie, viens avec nous, t'es curieux ! Pourquoi fuis-tu avec toute ta famille, loin de Jérusalem ? Parce que le temple sacré de Yahvé a été profané, et que la ville sainte a été mise à sac ! Je fabriquais des bracelets, et il ne reste plus personne à Jérusalem pour m'acheter mes bijoux ! Tout l'or que je possédais m'a été volé, et mon fils qui le défendait a été tué par un Romain, un Romain comme toi ! Je suis désolé, mais c'est la guerre qui veut ça ! Et maintenant, vieil homme, où penses-tu aller t'établir ? Nous partons à Antioche, il me reste un frère qui habite là-bas. Vois-tu, Romains, la main du Seigneur Tout-Puissant nous guide et nous protège, ma famille et moi, car nous avons toujours respecté ces commandements. Vous, les Romains, vous ne savez rien et vous oubliez une chose. Vous pouvez détruire Jérusalem, mais vous ne pourrez jamais détruire le peuple qui croit en Yahvé.